bonjour tout le monde bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je suis aujourd'hui avec sandrine qui a fait le mini cours la confiance en soi avec le féminin sacré et qui s'est inscrite au cours la magie d'être une femme qui commence la semaine prochaine et je lui ai demandé si elle avait envie de nous dire pourquoi elle s'est inscrite et comment c'était tout ça pour que vous puissiez avoir une idée qu'est ce qui peut motiver quelqu'un à s'inscrire à un cours en ligne sur la magie d'être une femme voilà sandrine bonjour merci beaucoup que tu as accepté cette interview en plus ici en direct sur ma page facebook c'est déjà un exploit ça pour beaucoup de gens donc merci beaucoup voilà je te donne la parole si tu veux tu peux te présenter ou dire comment c'était pour toi le cours et surtout qu'est ce qui t'a décidé alors à faire le pas alors ben bonjour moi c'est sandrine j'ai 35 ans et en fait je suis tombé par hasard sur sur la page avec le mini cours gratis de confiance en soi c'est grâce à anne qui qui avait publié ça sur le fil d'actualité de facebook et donc je suis quelqu'un de très curieux et je me suis dit bon ben tiens pourquoi pas je ne savais pas du tout à quoi m'attendre donc j'avoue que j'étais assez surprise quand j'ai vu les exercices au début je me suis dit oh mon dieu je pourrais pas faire ce genre d'exercice parce que c'est vrai qu'il faut s'exposer et au final avec le mini cours je pense que c'est presque à 500 femmes qui qui participent donc c'est quand même beaucoup de vieux qui nous regardent et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a peur du regard des autres du jugement surtout donc je me suis dit que c'était c'était une bonne chose à faire parce que je dois travailler ma confiance en moi arriver à parler sans devenir anxieuse parce que c'est quelque chose que chez moi est assez assez présent ça va mieux avec le temps et tout ça mais je sens que j'ai encore travail à faire alors moi j'ai j'ai suivi pas mal de cours mais en en personne physique donc c'est pas toujours évident parce que on on sent l'émotion des autres personnes on voit les regards des autres en vrai donc ils sont là à côté de nous on voit les les grimaces sur le visage qui se font et c'est assez difficile de franchir le pas et donc on m'a déjà proposé de faire un cours avec un groupe de personnes partir un week-end par exemple pour la confiance en soi pour son chemin de vie ainsi de suite mais je suis pas prête pour ça j'étais pas prête de me retrouver avec un groupe de personnes là c'est femmes et hommes mélangés donc je trouve que ce cours ici que toi tu donnes c'est vraiment magnifique parce que ça a apporté tout le monde et je me suis rendu compte que même si on ne sait pas les exercices en live comme les vidéos qu'on a dû faire en se présentant c'est pas grave on peut le faire pour soi même on peut s'enregistrer toi même on peut se regarder après et si on dit bon la vidéo est pas mal on peut quand même la poster donc en fait il n'y a aucune obligation et c'est ça qui est bien c'est qu'il n'y a pas cette obligation il n'y a pas cette pression derrière tandis que quand on va dans un groupe où les personnes sont là physiquement on se sent un peu poussé obligé de faire les choses donc là on peut vraiment le faire à notre rythme et c'est ça que j'apprécie énormément et surtout le respect qui est derrière pourquoi je me suis inscrite au prochain cours le féminin sacré ben voilà parce que j'ai été satisfaite du premier cours gratuit du deuxième cours le module de quatre semaines qu'on a fait aussi ça m'a apporté énormément de bien je me rends compte que je marche la tête droite maintenant dans la rue j'étais quelqu'un qui marchait les épaules comme ça vers l'intérieur et tout serré tout crispé et maintenant avec les exercices qu'on a fait même quand je suis assise au bureau je sens qu'après en fin de journée je me recroque lui ah je pense à ce que goudroul a dit on prend une bonne respiration on lève les bras en l'air et voilà et je le fais au bureau et je le fais sans honte et quelque part ça donne aussi envie aux autres personnes autour de moi et ils se rendent compte aussi de leur position et ainsi de suite donc au final c'est quelque chose qu'on fait pour soi même mais on apporte cette énergie aux autres personnes et moi ça c'est quelque chose que je trouve très sacré mais voilà donc j'ai envie de continuer j'ai envie de voir c'est quoi le reste j'ai envie d'évoluer moi en tant que femme aussi de prendre ma position et au final d'accepter toutes ces choses qu'on a à l'intérieur de nous comme tu dis si bien cette intuition qu'on a en tant que femme je crois beaucoup de femmes savent quelle intuition et souvent j'entends des femmes dire j'étais sûre j'avais raison j'aurais dû et ceci et cela et au final avec le coup ça nous amène à vraiment respecter cette intuition et de se dire on n'est pas seul parce que quand on est toute seule dans notre coin à se dire oui j'aurais dû j'étais certain que ça allait se passer comme ça on n'a personne avec qui échanger ces choses là et dans ton groupe on voit que en fait toutes les femmes ont cette intuition toutes les femmes ont ce pouvoir ont ce sixième sens comme on dit et tu nous amènes sur cette route à à accepter ça simplement à dire il faut utiliser ça c'est quelque chose de sacré pourquoi le ranger de côté pourquoi laisser les autres nous diriger en nous mettant en porte à faux quelque part parce que les autres vont dire mais non t'es dingue mais en fait non non donc voilà moi c'est pour ça que j'ai envie de participer encore au cours et j'encourage vraiment toutes les femmes je en fait je sais pas convaincre les gens parce que c'est c'est quelque chose qui doit venir de soi même comme tu l'as expliqué hier dans dans ton live aussi maintenant la seule chose que je peux dire c'est que moi je suis quelqu'un de très anxieuse j'ai vraiment je enfin je pourrais pleurer tellement que je suis anxieuse par moments mais le fait de franchir ce pas et de se laisser porter mais ça va tout seul c'est il faut juste mettre un pas en avant et le reste va tout seul donc j'ai de ce côté-là j'ai envie d'encourager les femmes à participer mais je peux c'est vrai que je peux pas les obliger mais j'ai vraiment envie de dire allez allez-y si moi j'ai pu le faire je sais qu'il y a tout le monde ne me connaît pas mais moi je sais de moi si moi j'ai pu le faire il y a un tas d'autres femmes qui sont capables de le faire vraiment oui merci beaucoup Sandrine c'est aussi quand tu vois que tu as accepté parce que je t'ai posé la question est-ce que tu es sûre que tu veux qu'on peut mettre ça en direct sur facebook donc il n'y a pas de filet de sauvetage on peut pas dire on arrête l'enregistrement tu vois tu as osé faire ça mais c'est incroyable c'est c'est aussi quelque part quand même la magie de l'internet qu'une autre participante avait dit à un moment donné elle avait comme toi des peurs et des angoisses même de se montrer elle a dit mais quand je suis devant mon ordinateur je ne vois pas directement qu'il va y avoir 500 personnes qui vont regarder cette vidéo et donc quelque part cette barrière a disparu et puis il y a quand même quand même la sécurité on peut toujours enlever une vidéo mais quand on parle de ce genre de choses ou quand on s'autorise quand on quand on fait ce pas comme toi tu fais maintenant ça donne le courage à tellement d'autres femmes à se dire waouh c'est possible tu vois donc je te remercie beaucoup en fait de tout ce que tu as dit c'est très 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 précieux et comme tu dis on peut on peut obliger personne mais moi je pousse je trouve voilà oui oui je sais je sais maintenant ça fait la troisième fois que je donne le cours la magie que ça produit la transformation dans la vie des femmes elle est juste époustouflante et donc moi je pousse parce que je sais que si je peux pousser un tout petit peu la personne prendra toujours elle même la décision mais peut-être réfléchir tu vois parfois les gens se disent non c'est pas pour moi mais une deuxième réflexion c'est bien ça et toi tu aides avec ce que tu as dit vraiment certainement à cela donc très bien merci beaucoup mais derrière je voulais juste rajouter une petite chose c'est que le travail sur soi même c'est toute une vie donc je me rends compte que voilà comme j'ai dit j'ai suivi beaucoup de cours il y a beaucoup de personnes qui pensent en un week-end qui vont savoir tout faire mais non j'ai vraiment envie de rassurer les personnes parce qu'il y a des personnes qui sont perfectionnistes et je suis convaincue qu'il y en a ici dans le groupe on a beau être perfectionniste on ne sait pas acquérir en un petit cours d'un week-end tout de cinq jours l'expérience de toute une vie et puis comme tu dis et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit c'est on plante une graine et puis il faut la laisser évoluer et c'est cette graine là qui est importante c'est et c'est là où le pas est important parce que même si on voit pas l'évolution directement moi ça fait des années que je travaille pour moi même j'ai eu une vie chaotique avant je suis passé par des choses voilà très très difficiles à vivre mais le fait que chaque personne chaque être de lumière que ce soit femme ou homme que j'ai pu croiser sur mon chemin ont planté cette graine et ça m'a appris à grandir et j'ai 35 ans je vois des femmes beaucoup plus âgées qui qui sont quelque part au point de départ ou quand moi j'ai commencé et ça me fait tellement de peine parce que j'ai envie de leur dire mais en fait la vie elle est magnifique même s'il y a des obstacles elle est magnifique donc comme tu dis oui il faut quelque part il faut essayer de pousser les gens pour qu'ils fassent ce pas parce que c'est c'est une délivrance c'est vraiment une délivrance oui tout à fait et le meilleur moment pour commencer à planter cette graine c'est tout de suite voilà tout ce que j'allais dire voilà parce que je sais moi moi l'âge que j'ai parfois je vais chez des coachs qui sont beaucoup plus jeunes que moi je me dis waouh j'ai mon âge et je peux apprendre une femme qui a 30 ans parce qu'elle a fait tellement du chemin elle a commencé tellement plus tôt c'est un chemin mais le fait d'apprendre des outils que tu peux ce que j'enseigne dans tous mes cours je donne des outils pour que tu puisses les prendre les intégrer dans ta vie comme tu fais moi c'est magnifique quand j'entends ça que maintenant tu te mets comme ça et tu as ça une influence sur toi mais sur tous les autres autour de toi aussi c'est ça qui est mon but en fait c'est pas de devenir voilà on doit faire un cours plus ou trois cours mais avoir des outils et les intégrer dans sa vie et d'avancer avec ça et ça c'est super ça donc voilà super oui 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 magnifique je te félicite en tous les cas doublement premièrement que tu es ici dans ce témoignage c'est magnifique et je me réjouis beaucoup de t'avoir dans le groupe pour le cours je suis impatient oui moi aussi tu vas voir ça c'est quelque chose de très magique ok un grand merci à toi Sandrine un grand merci à vous toutes qui l'avez écouté et regardé et ben on vous attend de l'autre côté dans le cours évidemment j'ai mis le lien ici dans au dessus vous pouvez cliquer dessus sur cette page internet tout est expliqué ce qu'il y a dans le cours si vous avez alors moindre doute vous me contactez et on parle c'est aussi simple ok bien merci beaucoup merci Sandrine ciao